La contribution du CDH a été l'un des temps forts de l'atelier sur la durabilité des périmètres maraîchers collectifs dans le bassin arachidier. Dans un premier temps, Armando Bambangai a communiqué sur l'évaluation de l'adaptabilité et performance agronomique des différents génotypes de choux pommés dans les conditions agropédologiques de Bambay. Avec ses avis d'experts, il renseigne sur les principaux facteurs de réussite des périmètres maraîchers collectifs dans la zone. On a eu à travailler sur 7 spéculations, à savoir l'oignon, la tomate, l'aubergine, le piment, le poivron, le gombo et le choux pommé. Donc ce sont les 7 spéculations qui sont considérées comme les 7 spéculations pouvant permettre une exploitation maraîchère dans la zone de Bambay, de pouvoir faire des bénéfices, c'est-à-dire de pouvoir rentabiliser la production avec toutes les charges qui sont liées à cette production-là. On a eu à travailler sur les 7 spéculations, mais ces 2 spéculations phares qui sont l'oignon et le choux, les résultats de ces 2 spéculations-là ont été présentés. Et les résultats ont montré qu'il y a la possibilité d'abord pour le choux de faire une variété, de bien choisir la variété qui te permet de faire une culture de pleine saison, c'est-à-dire la période de production optimale. Mais pour pouvoir jouer encore plus sur la rentabilité, il faut jouer sur le marché, c'est-à-dire faire une production au moment où le choux pommé est rare dans le marché. Et ça, ça coïncide avec la période d'hivernage. Nos résultats ont aussi montré que c'est la variété Madiba, les variétés comme Caribou qui peuvent te permettre de faire une production en cette période-là qui est une période très difficile, de faire une culture donc de contre-saison. Docteur Ney-Ellen Diallo-Djagne a présenté la synthèse de leurs travaux de recherche sur l'évaluation des performances agronomiques de différents plans de fertilisation sur la productivité et la qualité de l'oignon et de la tomate dans les conditions agropédologiques de Bombay. De sa présentation, on peut retenir de précieuses orientations après le suivi des rendements agronomiques. Nous avons fait la synthèse des travaux sur l'évaluation des performances agronomiques de différents plans de fertilisation pour l'amélioration de la production et de la qualité de l'oignon et de la tomate dans les conditions agropédologiques de Bombay. Et ça nous a permis de comparer, d'apporter un compost enrichi dans le plan de fertilisation de l'oignon en comparant la fertilisation recommandée et un apport de compost à 100%, 50%, 25% combiné à la fraction minérale. Et le suivi des rendements agronomiques nous a permis de montrer qu'au jour d'aujourd'hui, pour les conditions actuelles des sols de Bombay, il ne s'agit pas d'un remplacement de la fertilisation minérale par sel organique, mais plutôt une combinaison. Il faut vraiment associer l'ajout de compost enrichi à cette fertilisation minérale. Pour sa part, Dr Djibril Djigal a abordé les problématiques de la gestion des ravageurs avec comme principal enseignement la nécessité de recouvrir à des pratiques innovantes en matière de fertilisation. Dans le cadre de ce projet-là, on voulait quand même développer des innovations, des pratiques agroécologiques. On s'est dit qu'il faudrait peut-être tester différents types de fertilisation, plutôt la fertilisation mixte. Et on a vu que par les enquêtes qui ont été faites, les nématodes constituent une problématique entière. Il y a deux choses dont nous avons parlé dans le cadre de cette communication. Il y a le vol des phytoparasites, parce que c'est des ravageurs. Il faut trouver des solutions, mais des solutions innovantes. Et là, la solution que nous avons trouvée, et qui a été démontrée par le résultat qu'on a obtenu, c'est que la fertilisation mixte, compost, NPK, permet quand même de contrôler ces nématodes-là. Alors, de notre côté, il y a l'aspect qualité. Peut-être que ce que les gens oublient, c'est que les nématodes sont des bionicateurs de la qualité des sols, c'est-à-dire du bon fonctionnement des sols. Et quand on analyse la communauté des nématodes, on peut avoir un aperçu sur cette qualité-là. Et dans le cadre de cette communication également, nous avons vu que les mêmes types de fertilisation, mixte, compost, permet aussi d'améliorer cette qualité-là. Au terme de ces trois jours de travaux, on peut retenir que la poursuite de l'appui et de l'accompagnement des périmètres maraîchers collectifs semble être la voie la mieux indiquée pour développer le secteur horticole dans le bassin arachidier. Merci. Merci.